Alors nous roulons vers Lyon. Pourquoi Lyon ? Eh bien, Marianne est formelle. C'est bien là le troisième grand bouleversement que vient de connaître la Nouvelle-France. Et d'après Marianne, c'est dans la région Rhône-Alme qu'il est le plus spectaculaire, le plus significatif. C'est un bouleversement profond, mais à propos duquel, vous allez voir, on se fait beaucoup d'idées fausses. Alors, Emmanuel, certains Français le pensent, et les amis de M. Le Pen l'affirment, le nombre d'étrangers en France a considérablement augmenté. Ils n'ont jamais été aussi nombreux en France. Alors, que dit Marianne là-dessus ? Vrai ou faux ? Marianne, appuyée sur les recensements faits depuis le 19e siècle, nous dit que c'est à la fois vrai et complètement faux. On peut tracer le graphe représentant la proportion d'étrangers dans la population française. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation très importante entre 1954 et 1982, c'est-à-dire dans les 30 ans qu'on vient de vivre. Un passage de 4 à 7% de la population occupant le territoire national. Mais une augmentation tout à fait aussi importante avait eu lieu entre 1921 et 1931, avec à peu près les mêmes chiffres et dans une période encore plus brève, puisque 4 à 7% entre 1921 et 1931, c'est une augmentation qui se fait en 10 ans. Là, la même augmentation s'est faite en 20 ans. Donc la même en volume, mais moins brutale. Oui. Alors Emmanuel Todd, où sont-ils ces immigrés maintenant aujourd'hui ? Le recensement nous permet de différencier leur localisation selon les pays d'origine. Et ce qui est très caractéristique, c'est que chaque pays a sa zone préférentielle. Les Italiens sont collés à la frontière Est. Oui. Les Espagnols, collés aux Pyrénées, très logiquement. Et puis les Portugais, qui viennent de plus loin, arrivent directement en fait en région parisienne, une grande région parisienne. Quant aux gens en provenance du Maghreb, leur carte reproduit de façon un peu plus générale la carte générale de l'immigration. Donc Algérien, Tunisien et Marocain. Confondus, dessinent l'ensemble de la zone Est et la façade méditerranéenne. La façade méditerranéenne, oui, mais moins nettement encore que la région Romalque. Lyon, c'est d'ailleurs justement là que nous avons. Musique Ici, dans le département du Rhône, c'est vrai, il y a beaucoup d'immigrés. Certiquement, ils sont même plus nombreux que dans les bouches du Rhône. Ça donne 9% de la population active est immigrée. 6,5% pour Marseille et sa région. Ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il y en a toujours eu, et cela depuis un siècle. Ça n'était jamais les mêmes. Une fois les Italiens, une fois les Espagnols, une fois les Portugais. Petit à petit, la plupart d'entre eux se sont intégrés. Regardez. Par les sentiers de la montagne enneigée, ils étaient nombreux, les Italiens qui abandonnaient leur pays pour chercher en France à la fois du travail et le pain de chaque jour. Parallèlement à l'immigration organisée, les clandestins se présentaient à la frontière en si grand nombre qu'un centre d'accueil avait dû être créé à Montméliant. Musique Rita a 29 ans aujourd'hui. Elle est française. Ses grands-parents sont italiens. Dans les années 20, ils ont quitté Florence et la Toscane. Toute leur vie, ils ont fabriqué des chapeaux dans le vieux lion. Et ce champagne aujourd'hui, c'est un peu une revanche sur l'Italie. C'était dur aussi, hein, le premier temps. En 1926, ça tirait aussi. En Italie, on crevait de faim. Vous savez, on mangeait avec un morceau de pain, un peu d'huile dessus, et puis c'était fini, hein. Et c'était pas trop dur en France, l'accueil des Français ? Non, le français, c'était le premier temps. Quand on sait pas parler français, on sait jamais ce qu'ils veulent dire. Quand j'étais à l'école, on m'appelait Macaroni. Alors bon, je vous m'attends tout le temps, parce que c'était une insulte. Tu me disais, c'est un peu de Macaroni, c'est une insulte, c'est tout. Après, vous savez, on fait des copains, hein. On est tous du même quartier. On arrive à se connaître. 1939, la guerre civile espagnole est terminée. Pour 500 000 républicains, c'est l'exil forcé vers la France. Baranço, c'était quelqu'un en Espagne. Marin, il a bourlinguie sur toutes les mers du monde. Républicain, il a été condamné à mort par Franco et contraint à l'exil. La résistance dans les maquis français, et il devient artisan peintre dans la banlieue de Lyon. Nous avons vécu dans une situation tragique pendant un mois de sept ans, huit ans. Après, la guerre finie, nous nous sommes à la terre, la France. Et nous a permis de vivre dans le pays parce que nous avons rendu, nous avons rendu de service inoubliable. Je dirais bien, il a des épopés français qui sont couverts de sang espagnol, comme le plateau de Glier, comme le Dercors, comme l'entrée en Paris. Et les forces du général de Clerc, il a ver pas mal de milliers d'espanol dans ce bataillon. Tout en vivant en France, tout en étant marié avec une femme française, je suis espagnol. Mais je le dis encore une fois de plus, je n'ai pas de patrie. La mienne et la France. Et vous n'avez jamais pensé à retourner en Espagne définitivement ? Non. A la fin des années 50, des centaines de milliers de Portugais viennent travailler en France. José Teixeira est parmi eux. L'argent manque pour aller jusqu'à Paris. Une simple valise à la main, il va s'arrêter à Lyon. José Teixeira ne connaît personne, il dort à la gare et dans les jardins publics. Un jour, il devient tourneur, 8 heures à l'usine et taxi le reste du temps. Le bourreau de travail a réussi. Je pensais que je venais pour un an, 12 ans, 3 ou 5 ans, enfin, comme on disait, quand on a quitté le Portugal. Mais après, je me suis intégré. Je reste. Comment vous vous êtes intégré, justement ? Comment ça s'est passé ? On a beaucoup de copains français, beaucoup de portugais, ça va. Mais on est intégré à la vie française. Intégré à la vie française, c'est-à-dire... Il faut se vieillir comme eux, il faut manger un peu, tient un peu. Il faut faire de la vie à la française, et c'est tout. Je suis bien là. Les enfants, ils sont tous français, bien sûr. Parce que... Je m'appelle José... Neyau-Porto, bien-être de Gaïa. Français, vous voyez, c'est un peu... Je suis resté toujours portugais, mais je travaille pour la France. On vient de le voir, les anciens immigrés se sont intégrés. Mais qu'en sera-t-il pour les autres ?